Bonjour à tous, bonjour à toutes, voilà la revue de presse du jeudi 24 février. Ça commence tout doucement à aller vers la fin de la fin d'un mois qui sera un peu plus court que les autres. Enfin bref, on va embarquer sur un des paquebots d'avant et d'après-guerre. Avant-guerre, il s'appelait Europa et il était sous couleur allemande. Après-guerre, il devint liberté et il navigua sous couleur française de la compagnie générale transatlantique, la fameuse Transat. L'éla presse a eu de l'excellente idée de poursuivre sa veine après l'île de France, après Normandie, après le France. Voici un magazine entièrement dédié à un des fleurons de la Transat d'après-guerre. Le Liberté, c'est un navire de transit qui a côtoyé une fois ou l'autre en Atlantique le célèbre Normandie. Le Normandie ne revint jamais dans son port d'attache, disparu en 1942, après-guerre, comme prise de guerre, comme dommage de guerre. L'ex-Europa fut refondu parce qu'il avait subi très peu de dégâts sous le nom de Liberté et signa des pages extraordinaires de la navigation en Atlantique Nord. Voilà, ça, c'est pour la présentation. Il a côtoyé, lui, sous couleur allemande, un paquebot qui devint une star de la Résistance, c'est-à-dire l'île de France, le célèbre Saint-Bernard de l'Atlantique. Eh bien, c'est une revue formidable, c'est un magazine formidable parce que tout y est écrit. Alors, on commence par la première époque et on va terminer jusqu'à sa mise à la casse. Voilà, il a été vraiment, dans cette vaine des années 50, un des bateaux les plus représentatifs, extrêmement appréciés par ses passagers, par ses équipages. Il reçut à bord quelques éléments du Normandie, comme tous les autres de la flotte, d'ailleurs de la Transat. Et ce portrait de ce bateau, disons, attachant, de ce paquebot très classique, en quelque sorte, eh bien, vaut vraiment sa lecture. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'abord parce que les illustrations sont absolument formidables. On y découvre les cuisines, on y découvre les salles de sport, on y découvre toute la richesse technologique d'un bateau qui était très, très, très bien conçu. Regardez ça, voilà. Bon, il était classique, mais bon. Et franchement, on découvre que c'était aussi un de ces bateaux, disons, un peu passe-partout, quelque part. C'était un liner des plus classiques, des plus sympathiques. Ma foi, il était dans l'air du temps, il correspondait bien à ces années de reconstruction un peu faste, un peu démonnaire, un peu sympathique. Voilà. Je vous convie à la lecture, parce que pour tous les passionnés de paquebot, c'est quand même un bateau qui fait partie des chaînons manquants. Il y aura encore le Bremen, il y en aura encore quelques autres. C'était les belles heures de gloire de la navigation française, qui d'ailleurs côtoya allègrement les Anglais, les Allemands, qui reviendront sur le devant de la scène très rapidement. Les Hollandais aussi. Bref, le Liberté, eh bien, c'était un paquebot, comme on aurait bien voulu naviguer à son bord, faire une traversée de l'Atlantique Nord, une croisière peut-être aussi. Voilà. Moi, je vous invite à aller l'acheter, à vous abonner aussi à Navirer Histoire, de nos amis de l'Aisla Presse, parce que la qualité y est, la qualité est au rendez-vous. C'est toujours bien conçu, c'est toujours bien fait, et c'est extrêmement agréable à lire et à regarder. Les photos ne manquent pas, ils ne sont pas apparents en document. Alors, ne vous privez pas d'une balade en Atlantique Nord. Salut, bonne lecture !